C'est moi pour l'habitude de dire qu'un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un Master 2. Investir en Afrique, c'est aussi s'entourer de bonnes personnes. Parce que je ne compte pas le nombre de portes que Claudel Nubissi m'a ouvert aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est plus pour Claudel que pour moi. Mais sa lumière est en train de déteindre sur moi. Mais pour que ça puisse déteindre sur moi, il a fallu que je lui donne aussi quelque chose. Donc, si vous voulez vous en sortir en Afrique, Simon Ouedragoa, pour l'habitude de dire qu'un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un Master 2. A chaque fois qu'il dit ça, il se fait insulter. Pourtant, il n'y a rien de plus vrai que ça. Claudel Nubissi, je le rencontre, j'ai fait sa connaissance en 2015. Au départ, je me disais, mais avec sa veste qui ne lui allait même pas bien. Et il parlait, on sentait que c'était encore chaud. Et il parlait, je disais, mais c'est ce ding-ding, c'est qui ? Qui s'y raconte ? Donc, il croit que lui va changer le Camerouli, il est qui ? Une fois, deux fois, trois fois, je me dis, mais tiens, il n'est pas si con que ça le mec. Donc, il devrait commencer à l'écouter un peu. Et de fil en aiguille, je me rends compte que c'est pertinent, je le contacte, je ne m'attendais même pas à ce qu'il me réponde. Il me répond et je me rends compte que, ouais, il peut être un plus pour moi. Et c'est là le danger. C'est pour ça que j'ai écrit le livre, Les pauvres sont égoïstes. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez l'habitude de recevoir des messages des personnes qui vous demandent de l'aide, quel est le mot qui revient très souvent ? Deux lettres. Je. Commencez à regarder vos mails, les messages que les gens vous envoient. C'est je veux, j'ai besoin d'aide, j'ai mon problème, j'ai besoin de conseils. Sauf que l'égoïsme entraîne encore plus d'égoïsme. Donc, à ce moment, je me suis dit, bon, ok, moi je veux qu'il m'accompagne, parce qu'il m'inspire, oui. Je veux avoir une progrès, une proximité avec lui parce que je sais que je vais apprendre énormément de choses. Et maintenant, je me pose une question. Je suis étudiant en deuxième année de médecine. J'ai compris qu'être médecin ne pourrait pas me permettre de voler bien haut. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, un médecin, c'est l'un des métiers les plus nobles qui puissent exister sur Terre. Malheureusement, lorsqu'on est juste médecin, on ne peut pas avoir un impact. Comment dire ? Nos chances d'avoir un impact mondial sont très réduites. Parce que pour avoir un impact mondial, il faut avoir une chose, c'est le pouvoir financier. Incontournable. Donc, je me dis, comment je fais pour m'approcher de ce monsieur ? Il faut que je lui donne quelque chose. Mais j'ai étudiant en deuxième année de médecine. Je n'ai rien à lui donner qu'il n'a pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Ok, je suis sur YouTube. Je me suis lancé. Je me dis, bon, comme je n'ai rien à lui donner, je vais essayer de mettre de la lumière sur ce qu'il fait au quotidien. Donc, j'ai acheté son livre. Je suis un entrepreneur africain. Je dois préciser que quand je suis arrivé au Cameroun, ce gars, il m'a, comment dire, il a créé un vrai choc dans mon cerveau. Parce que d'habitude, lorsqu'on arrive en Afrique, et qu'on vient de l'Europe, avec tout le prestige que ça renvoie, on se dit, bon, je viens de l'Europe, j'ai le plus 33, je vais appeler, il va décrocher, voilà. Et donc, j'arrive au siège de la start-up, déjà qu'il m'avait posé un lapin. Je lui ai dit que je viens à Yaoundé. Et quand j'arrive dans le siège, il me dit que oui, 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 viens, 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 je suis au siège. J'arrive au siège, je trouve son équipe, et on me dit que normalement, il ne prend pas les appels. Il dit, non, comment ? C'est moi, j'ai le plus 33. Ou bien, c'est tout le monde qui a le plus 33 qui vous appelle. Et ce n'est pas tous les jours. Donc, je prends mon téléphone, j'appelle Claudel, rien. J'appelle deux fois, rien. Je me dis, le type, qu'est-ce qu'il veut. Bon, je vois son livre, Le jeune entrepreneur africain. Et je me dis, je vais acheter ce livre. Et là, on me dit que le livre coûte 10 000. Et que d'habitude, c'est 15 000. J'ai dit, comment ? Un livre coûte 10 000, comment ? Et je lui pose la question de savoir, est-ce qu'il y a des Africains qui achètent un livre à 10 000 ? La fille qui était présente me dit, les gens achètent à 15 000 d'habitude, mais là, c'est juste que c'est le dernier. C'est pour ça qu'on le fait à 10 000. D'habitude, c'est 15 000. Et ça, c'est... En général, pour beaucoup d'entre nous qui sommes en Europe, on a tendance à penser qu'en Afrique, il n'y a pas d'argent. Détrompez-vous. Il y a excessivement d'argent en Afrique. Et je m'en suis rendu compte lorsque j'étais au Cameroun en 2019. Et je suis allé à Carrefour. Et à Carrefour, je suis allé... Je suis juste allé pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et à Carrefour, je vais dans le rayon chips. Et j'arrive dans le rayon, les chips, les Pringles. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ici, en Europe, ça coûte un euro et quelques. Sauf que j'arrive là-bas, je me rends compte que le Pringles, c'est un peu plus de 2 500. Et c'est un rupture de stock. Est-ce que ce sont les 5 G qui ont mangé ça? Ce sont des Africains, des Camerounais comme nous. C'est là que ça a commencé à travailler dans mon sérum. Je me suis rendu compte que oui, en effet, il y a beaucoup d'argent. Donc, pour revenir au fait de donner, j'ai commencé à faire les résumés de son livre, de ses formations. Il fallait que je trouve un moyen pour qu'il sente que j'ai quelque chose à lui donner. J'ai quelque chose en plus à lui apporter. Donc, je l'ai fait pendant un peu plus de 6 mois. Et puis, un jour, je m'en rappelle bien, j'ai fait le résumé de sa formation sur la tontine. Et j'ai publié sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à un moment. Il a pris cette vidéo. Il a publié sur sa page. Je pense que les résultats étaient juste exceptionnels. Et c'est de là qu'il a commencé à se dire « Tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce gars. » Et c'est de là que tout est parti. À tel point qu'aujourd'hui, je suis, on va dire, Argent, il est carrément devenu, entre guillemets, une des références de ce qu'il fait au Cameroun à la mesure où ses livres, ses formations, ses produits, c'est nous qui les distribuons. Donc, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que là où il est assis là, je lui ai demandé « Claudel, tu viens, tu vas nous apporter énormément de choses. Et toi, qu'est-ce que tu gagnes comme argent ? Qu'est-ce que tu veux qu'on te verse comme argent ? » Et là, il m'a dit, mot pour mot, c'est que je n'ai pas d'intérêt financier, je n'ai pas d'exigence financière. Donc, ça a prouvé deux choses. C'est que, un, la première chose qu'il cherche, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est d'abord de permettre aux autres de s'accomplir. Première chose. Il a pris un vol qui faisait 15 heures, alors qu'il aurait pu acheter même un vol en business class. Mais comme il y a eu cette intracasserie, on avait pris le vol qui va durer 15 heures, et il a dit « Bon, ce n'est pas grave, je vais prendre les 15 heures. » La deuxième chose qu'il a démontré en venant, sans exigence financière, c'est que, nous aussi, on a réussi à le marquer. Mais ça, ça n'a été possible parce qu'on a décidé de donner d'abord. Et là, pour éviter de dire que, si vous voulez recevoir un, il faut donner deux. Donc, moi, j'ai envie de vous poser une question. Vous êtes investisseur en Afrique. Vous avez qui dans votre téléphone ? Il faut que vous ayez un numéro de tel enseigne qu'à n'importe quel moment, lorsque vous écrivez, la personne répond. Je ne compte pas le nombre de fois que Claudel m'a décanté des situations. Et aujourd'hui, j'ai des numéros de téléphone qui, moi-même, me font peur. J'ai des numéros de téléphone qui me font peur. À ce jour, j'ai le numéro d'une personne qui a le numéro d'Emmanuel Macron dans son téléphone. Est-ce que vous imaginez un peu le truc ? Et il faut que ce soit la même chose même en Afrique. Il faudrait que vous réussissiez à intégrer un réseau de personnes qui vont vous permettre d'entrer en relation avec d'autres personnes pour que vous puissiez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est clair et précieux parce que si vous n'avez pas ce type de relation, ça sera impossible d'avoir l'impact que vous recherchez. Impossible. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai marché. Sous-titrage ST' 501 ... 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